Donc je rappelle qu'on en était à l'analyse de l'opérateur A de L2 de oméga dans lui-même défini par AF égale U où U est solution du problème de vérité donc U je rappelle qu'en fait U est dans H01 alors ce qu'on a vérifié tout à l'heure c'est que A est compact auto-adjoint et positif donc on peut faire une théorie spectrale pour l'opérateur compact A alors A est compact ça ça suffit déjà pour mettre en place une théorie spectrale au taux adjoint et positif donc le spectre de A qu'on va noter sigma de A je sais qu'il est constitué d'une suite de valeur propre c'est une suite de valeur propre le fait qu'il soit auto-adjoint ça vous donne que pardon le spectre je dis une grosse bêtise le spectre de A est constitué d'une suite pas forcément de valeur propre d'accord c'est une suite quoi donc il est compact auto-adjoint donc il est réel et positif d'accord et ce sont toutes des valeurs propres en plus donc sigma de A je vais l'écrire comme ceci mu K ce sont toutes en plus des valeurs propres mu K est positif je vais en changer ce signe là tout à l'heure et mu K A tend vers 0 alors pas de bêtise ça tend plutôt c'est ça vers 0 de plus A était on a vu ensemble que A est injectif A étant injectif les valeurs propres sont toutes strictement positives 0 n'est pas dans le spectre alors ça veut dire quoi UK donc je vais prendre UK la suite de vecteurs propres associés de vecteurs propres associés de vecteurs propres associés au mu K ça ça veut dire que AEK égale mu K EK et ça ça veut dire quoi en fait AF égale U donc moins l'aplacian mu K EK égale EK EK est nulle sur D oméga EK est dans L2 et je peux prendre EK en fait c'est une comment dire EK c'est une base inertienne d'accord je peux choisir je peux constituer je peux constituer une base je peux constituer fabriquer construire une base inertienne de L2 à partir à partir de fonctions propres du de l'opérateur A d'accord ça ça veut dire tout simplement que les EK je vais passer ça EK est normé et les EK sont deux à deux orthogonaux donc ça me donne quoi moins l'aplacian EK c'est 1 sur mu K EK donc si je note lambda K ça sera une suite positive qui converge vers plus l'infini et évidemment moins l'aplacian EK égale lambda K EK EK en norme L2 vaut 1 et plus que ça en fait EK skalaire c'est 1 sur mu K EJ c'est delta J K c'est 1 si J égale K 0 sinon c'est une vraie base inertienne de L2 les lambda K la suite de lambda K est appelée la suite des valeurs propres d'une aplacian elle est vraiment intimement liée au domaine à oméga d'accord elle est liée à oméga en fait quand vous prenez U dans L2 de oméga ça c'est ce qui se passe dans tous les hibers du monde U dans L2 de oméga les EK constituant une base inertienne de L2 si vous notez UK égale le produit scalaire de U contre EK alors U va s'écrire comme une série infinie qui converge évidemment dans L2 UK EK et une telle décomposition de toutes les pinceaux elle vérifie U est dans L2 si et seulement si sigma de UK carré converge et vous avez la norme de U dans L2 au carré c'est tout simplement UK au carré voilà on s'appelait ça par ce balle c'est ça dans les par ce balle bon juste une petite remarque juste une petite remarque je pense que la suite c'est facile de vérifier que la suite c'est facile de vérifier que la suite 1 sur racine de lambda k EK constitue une base ilbertienne une base une base ilbertienne de H01 on a divisé par racine de lambda k donc c'est un tout petit peu plus régulier donc c'est un tout petit peu plus régulier bon déjà est-ce qu'on est dans H01 ? est-ce que EK sur racine de lambda k est dans H01 ? il n'y a aucun doute vous savez pourquoi ? parce que que vérifier voilà regardez EK EK est dans L2 d'accord je le sais donc ça c'est dans L2 EK est nul au bord ça je ne l'ai pas écrit ici mais EK est nul au bord donc EK est une solution du système de directé avec une source dans L2 H-1 je sais que les solutions de cette équation les solutions de cette équation sont naturellement dans H01 EK et de toutes les façons il vit dans H01 en fait on on sait que EK il est c'est infini bien plus que ça d'accord bien donc chaque vecteur et dans H01 reste à voir si si c'est une suite totale d'accord donc ce qu'on va faire c'est tout simplement montrer que si EKU dans H01 égale L2 quel que soit K est-ce que 8 ou zut on obtient que U égale 0 ça c'est pour U quelconque dans H01 si ça c'est vrai ça veut dire que l'espace engendré par les UK fermé engendré par les UK est égal à 0 son orthogonal se réduit à 0 est-ce que la suite est 8 ou zut totale ? ben on calcule alors que vaut UK UK dans H01 ben je connais le produit scalaire de H01 c'est exactement norme gradient de UK gradient de U dans L2 pardon et ça ça vaut exactement moins moins laplacien UK et ça ça vaut voilà moins lambda K UK si vous dites que ça ça veut dire c'est ça hein moins lambda K UK UK c'est la kème composante de U lambda K UK ici oh pardon tu as raison bien sûr bien sûr tu as tout à fait raison c'est lambda K UK bien sûr UK c'est la kème composante de U sur la base hibertienne de L2 et donc si tu supposes que ça ça vaut 0 ça ça vaut 0 ça implique évidemment que ça vous dit que U égale 0 que U égale 0 donc la suite EK est dense bien sûr ils sont orthogonaux aussi et total pardon ils sont orthogonaux dans H01 ça vaut combien ça déjà ça c'est moins lambda K lambda K clac EK EJ dans L2 d'accord et ça ça vaut lambda K zut delta IJ d'accord delta JK il n'y a pas de IJ JK KJ on s'en sort donc quand vous divisez par vous voyez lorsque J égale K donc lorsque J est différent de K c'est nul c'est orthogonal dans H01 lorsque J égale K par contre ça vaut 1 donc vous divisez par racine de lambda K au lambda J c'est la même chose et vous obtenez exactement que ces vecteurs-là EJ ou K sur racine de lambda K est vraiment de norme 1 dans H01 donc où est-ce qu'elle était déjà c'est une vraie base ilbertienne de H01 enfin une dernière remarque les enfants avant d'attaquer l'équation des ondes une dernière remarque ça va ça peut simplifier certaines situations dans les calculs de tous les jours qu'on fera donc je récapitule déjà pour H01 U égale la somme sur K plus grand que 1 de UKEK vous prenez une série de ce type-là les UK sont des complexes EK est la base ilbertienne de L2 constituée par les valeurs les fonctions propres du Laplacien donc elle est attachée à la suite des valeurs propres du Laplacien au spectre du Laplacien donc on a déjà vu que U est dans L2 si et seulement si sigma de UK carré est borne et convergente cette série U appartient à H01 si et seulement si sigma de lambda K UK carré est convergente d'accord enfin une remarque plus générale vous prenez M dans N je vais prendre plus grand ou égal à 1 alors U égale somme sur K de UKEK et dans HM de oméga inter H01 si et seulement si somme sur K de lambda K M UK carré converge et ça c'est la norme de cette espèce je mets l'exercice je mets l'exercice je ne le fais pas je vais prendre on se met dans R1 D égale 1 dimension 1 dimension 1 je vais prendre oméga égale l'intervalle I je ne sais pas si j'ai pris 0,1 non je vais prendre moins 1,1 pour simplifier les calculs moins 1,1 la question est simple théorie spectrale du Laplacien là-dessus d'accord donc petit a spectre du Laplacien sur I petit b caractérisé L2 de I H01 de I en particulier regardez il n'y a pas de secret là-dessus souvenez-vous quand on avait regardé un petit peu l'espace se bolève on avait dit que lorsque S est plus grand que la moitié de la dimension HS était considéré de fonction continue d'accord lorsque S est plus grand que D sur 2 HS est constitué d'une fonction continue donc ici regardez quand tu es dans H01 de I souvenez-vous H01 de I c'est les fonctions de H1 qui sont nulles au bord et on sait on sait que on peut en prolongeant par 0 en dehors de I lorsqu'on prend une fonction U dans H01 de I et qu'on prolonge par 0 en dehors de I I ça se dessine comme ça les enfants ça c'est l'intervalle I c'est moins 1 je crois donc on prend U dans H01 de I U est dans H1 de I et U est nul au bord ça veut dire au point moins 1 et 1 en prolongeant par 0 cette fonction on sait qu'on se retrouve dans H1 de R quand tu es dans H1 de R il n'y a pas de secret automatiquement tu es continu 1 est strictement plus grand que 1,5 la moitié de la dimension d'accord donc vérifier vous pouvez le vérifier en écrivant complètement les éléments de L2 et de H01 en écrivant complètement sur la base ilbertienne de fonctions propres du laplacien en écrivant complètement vous allez voir que les fonctions de S01 sont immédiatement continues immédiatement elles sont mieux que ça elles sont mieux que continues mais vous allez le voir c'est une série qui converge bien bien je peux vous donner aussi un second exercice alors il faut me bousculer un petit peu pour qu'on les fasse ensemble en cours à la fin date de cours je ne sais pas si c'est la prochaine fois exercice 2 c'est un exercice d'application immédiate il n'y a presque pas de maths là-dessus le système de la chaleur Dt Dt u moins laplacien u égal 0 u nul sur le bord donc ça c'est sur zut on ne va pas s'en sortir comme ça sur 0 plus l'infini croix oméga U égale 0 sur oméga d oméga pardon donc 0 plus l'infini d oméga et enfin U de 0 point égale phi dans L2 à T égale 0 U de 0 égale phi phi est une fonction fixée dans L2 donc c'est un système pareil c'est un problème mixte j'ai une DP j'ai une donnée initiale et j'ai une donnée au bord la donnée au bord je la prends comme directeur homogène U égale 0 au bord d'accord ce système là admet une unique solution attention les enfants je suis dans le futur T positif une unique solution U de T de X qui est continue en temps à valeur L2 on s'arrête là on s'arrête là on essaye de trouver une solution dans L2 déjà évidemment évidemment cette équation a un sens elle est pesée dans le déprime d'accord du demi-cylindre R étoile plus croix oméga je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer la nature de ces espaces là continu en temps à valeur dans un Hilbert dans L2 ou continu en temps à valeur L2 continu en temps à valeur H1 continu en temps à valeur H où H est un Hilbert continu en temps je veux dire le paramètre T ça peut être un temps ou ça peut être n'importe quel paramètre c'est une famille de fonctions qui dépend du paramètre T et qui est à valeur dans un Hilbert quelconque dans un EVN quelconque juste un petit mot pour que vous puissiez avancer de toutes les façons on va réutiliser cette affaire là vous prenez E une petite remarque à propos de cette notation parce qu'on va la reprendre pour les ondes E un EVN quelconque vous prenez I un intervalle de R vous prenez F de I A valeur dans E qui a T associé F de T alors ici de E c'est L2 je pense que ce n'est pas très compliqué dire que F est continu ça ça veut dire que limite quand T tend vers 0 de F de T moins F de T 0 norme de E pour le moment pour le moment je mets une double norme mais sinon ça va être clair on va mettre des bornes simples des comment dire simples verticales simples quoi égal 0 ça c'est continu à valeur dans E on sait ce que c'est que la continuité là-dessus et F est par exemple dérivable ça ça va dire quoi il existe un G de I dans E tel que 1 sur H on a un point T 0 de I 1 sur H F de T 0 plus H moins F de T 0 moins H G de T 0 c'est ça n'importe quoi égal 0 temps vers 0 lorsque H dérivable avec F prime égal G voilà tu peux enlever ça et ça et ça donne ceci voilà je n'ai rien oublié ça c'est la dérivée ça c'est temps vers 0 dans dans E ça veut dire que la norme dans E temps vers 0 donc on va prendre successivement le Vme ça sera tantôt L2 tantôt H0 tantôt je ne sais plus quoi tantôt Hk et ainsi de suite bien donc paragraphe 2 équation des ondes sur un cylindre alors donc l'objectif on a déjà annoncé je vais commencer par résoudre le problème homogène théorème problème homogène c'est à dire avec un second membre nul pour toute je vais appeler ça comment U0 U1 U0 U1 appartenant respectivement à H0 à H0 à H0 à H0 à H0 H0 J'ai choisi un niveau de régularité mais on va voir ensemble ensuite comment on peut changer de niveau comment on peut décaler donc pour toute fonction U0 U1 respectivement dans H0 1 de l'oméga et H2 de l'oméga le système qui est ici donc le système box U égale 0 sur R croix oméga U égale 0 sur R croix d oméga U2 T et 2 points et U2 0 2 points égale U0 DTU de 0 et 2 points égale U1 ce système là possède une unique solution donc c'est un problème mix donné au bord le donné initial possède une unique solution U de T et de points qui continue à valeur S0 1 C1 à valeur L2 possède une unique solution U de T et 2 points donc je mets un point ici en fait c'est une fonction U de T de X mais elle n'est pas partout définie en X comme on va le voir vu les espaces auxquels elle va appartenir donc je préfère mettre U de T et 2 points qui est où ? qui est continue en temps à valeur H0 et aussi et aussi C1 en temps à valeur L2 ça veut dire que DT sur DT DT est continue en temps à valeur L2 ça veut dire que DT est continue en temps à valeur L2 et ça ça veut dire que la norme de U de T point moins U de T prime point norme H1 tend vers 0 lorsque T tend vers T prime D'accord donc je vais commencer la solution de ce système a beaucoup de propriétés je vais commencer déjà par résoudre par montrer qu'il y a une vraie solution ici on va utiliser une méthode qui est basée évidemment sur ce qu'on a fait jusqu'ici sur la base ilversienne on va utiliser la base ilversienne de L2 qu'on a exhibée à partir de l'étude spectrale du laplacien mais ce n'est pas la seule manière de le faire ce n'est pas la seule manière de résoudre l'équation des ondes sur un cylindre d'accord c'est un petit peu une méthode fourrier puisqu'on fait on met en place une décomposition d'accord alors comment on fait ça donc est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà à l'énoncé pour tout je ne sais plus quoi le système admet une solution unique U de T de points qui vérifie ceci ah oui bien sûr de plus bien sûr cette solution est unique de plus unique solution de plus cette solution est continue par rapport aux données je vais l'énoncer comme ça en restant très vague et ensuite on va voir que en fait cette phrase s'exprime de manière assez forte cette solution est continue par rapport aux données U0 U1 donc là vous voyez c'est un peu comment dire c'est un effet d'annonce c'est pas des maths mais on va démontrer exactement comment ça s'écrit c'est beaucoup plus fort que ça en réalité je veux dire par là je veux dire par là que ce problème est bien posé existence unicité continuité par rapport aux données le problème est bien posé le système des ondes est bien posé autre remarque les enfants que je n'écris pas vous voyez bien que on résout on trouve une solution dans continuant en temps à valeur H1 c'est en temps à valeur L2 pour tout temps ça veut dire que la solution qu'on a trouvée est globale en temps globale en temps on pouvait se suffire se satisfaire de résoudre de solutions qui uniquement sur un segment en temps sur un intervalle borné en temps là on est un petit peu en terrain facile parce qu'on peut le faire en fait c'est totalement linéaire on peut le faire on résout on dit que cette solution est globale en temps elle vit tout le temps aussi bien dans le futur que dans le passé ce que je viens d'effacer ici concernant l'équation de la chaleur par exemple vous avez vu que tel qu'on l'a écrit des T-U moins Laplacien U je vous ai proposé de chercher une solution uniquement dans le dans le futur parce que dans le passé vous ne pouvez pas le faire ça ne marche pas d'accord ça ne marche pas donc là on résout dans les deux sens du temps en fait on va voir d'autres propriétés qui sont particulièrement comment dire sympathiques qui sont très très utiles en particulier par exemple qu'elle est réversible le système est réversible en temps quand on peut aller dans l'un sens ou dans l'autre c'est la même chose alors on va démontrer ce théorème en fait on va démontrer ce qu'on peut démontrer pour le moment on peut démontrer ce qu'on peut on va démontrer ce qu'on peut et ensuite on finira ensemble donc déjà occupons-nous de l'existence donc preuve de l'existence on va déjà trouver une solution d'accord ah ben tout simplement on munit L2 de sa base inversienne favorite constituée de vecteurs propres du Laplacien Ek avec souvenez-vous ce sont les vecteurs propres attachés au valeur propre lambda k c'est ça je vais les noter comme ça les enfants puisque les lambda k sont positifs étendent vers l'infini donc je vais les noter comme oméga k² d'accord et je sais que ça explose avec k c'est la base inversienne constituée de vecteurs propres du Laplacien et associée au valeur propre du Laplacien à la suite de la propre du Laplacien lambda k égale oméga k² et donc on va chercher en fait on cherche U sous la forme U de T et de X sous la forme U de T et de points égale signa sur k plus grand que 1 de Uk de T des coefficients que je ne connais pas Ek d'accord je vais tenter de trouver U dans cet espace vous voyez ce qui m'attend ça veut dire que pour tout T est dans L2 donc il faudrait que les Uk soient de carré sommable mieux que ça il faudra qu'ils encaissent un peu plus que carré sommable il faut que O sigma de oméga carré oméga k² c'est à dire sigma de lambda k uk carré soit aussi sommable donc qu'est-ce qu'on fait on prend cet objet là on va le mettre dans le dans la berthia on va faire un calcul formel pour déterminer la tête des Uk et puis selon la forme des Uk on va essayer de justifier que la série est bien convergente qu'elle habite dans l'espace que l'on veut et ainsi de suite et ainsi de suite et bien entendu qu'elle vérifie le système des autres alors donc on procède à un calcul formel on procède à un calcul formel de toutes les façons si jamais tout est bien justifié tout est bien comment dire tout est bien démontré ce qu'on va trouver ne peut être que la forme définitive de la solution ça ne peut pas être autre chose donc je mets u dans l'équation dt carré u moins la placée u ça donne quoi formellement ça donne exactement la somme sur k formellement ça veut dire quoi les enfants ça veut dire que j'ai déjà comment dire permuté dérivation et et quoi et dérivation et sommation d'accord mais c'est vrai dans le déprime c'est pas compliqué on va le voir ensemble donc j'en suis où là k plus grand que 1 donc ça ça va me faire une k seconde de t seconde c'est le déivis seconde en t de toutes les façons il n'y a qu'une seule variable la placée elle est où là elle est là la placée uk uk c'est la placée uk c'est moins oméga k carré donc avec le moins ça fait plus uk de t uk 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 c'est une fonction de x les enfants c'est une fonction c'est la valeur propre de la placée pour vous vous l'écrivez dans la marche vous l'écrivez où vous voulez vous vous en souvenez juste ça peut être utile les fonctions propres vérifient uk donc elle vérifie quelque chose comme ça une telle fonction qui vérifie la placée u la placée f plus constante f égale 0 une telle fonction est automatiquement analytique analytique d'accord c'est beaucoup mieux que h1 c'est beaucoup mieux que c1 c2 c'est infini c'est analytique d'accord c'est je je considère ici avec vous je considère le la placée plat le la placée c'est celui-là sigma dj carré d'accord cette fonction est analytique ne pas l'oublier par exemple une fonction propre du la placée ne pourra pas s'annuler sur un ouvert je fais un dessin ici c'est pas la peine de noter vous prenez oméga vous prenez un petit ouvert vous l'appelez petit o une fonction propre d'une aplacien eca ne peut pas s'amuser à être nul ici ça n'a pas de sens elle est analytique si oméga est connexe elle va être nul partout fonction propre ne peut pas être nul donc s'il vous plaît c'est une fonction analytique elle jouit de propriétés quand même assez restrictives elle est très bien hyper régulière mais elle ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi donc ça c'était juste une remarque au passage donc je dérive je le fais comme ça directement et alors ça ça me donne je veux que ça soit nul ça c'est une base inertienne donc tous les coefficients forcément tous les coefficients sont égaux à zéro donc ça donne que uk seconde plus oméga k carré uk égale zéro ça c'est pour tous les cas plus grand que 1 et évidemment vous voulez que uk j'étais où là que u en zéro soit égale à u zéro donc u4 zéro égale u0 k et u prime 4 zéro égale égale u1 k là j'ai supposé bien sûr que la donnée initiale u zéro c'était la somme de u k zéro e k et ça c'est u de zéro et dt u de zéro c'était u1 ben ça ça s'écrit comme u k 1 e k c'est une notation les les u zéro k et les u1 k sont des données du problème les enfants ce sont les coordonnées les composantes des deux données initiales si ça vous embête trop de réutiliser u zéro et u1 vous pouvez le noter phi et psi je ne sais pas ce qui vous arrange le mieux non c'est compliqué oui non donc j'ai un système je veux dire c'est non pas un système ça c'est une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant je vous le rappelle avec deux données initiales la solution existe dans le commerce premier prix donc là on peut immédiatement écrire que il y a eu des fois où j'ai écrit la solution avec les exponentiels complexes des fois où j'ai écrit la solution avec des cosinus et des sinus je préfère ça plutôt c'est plus rapide je crois que c'est plus rapide moi je me trompe moins donc finalement uk de t va s'écrire comme je vais dire ça comme ça ak cosinus oméga k plus bk sin oméga k ça on on en est sûr la solution de l'équation s'écrit comme ça et ak et bk sont des constantes à choisir évidemment elles seront déterminées par les données initiales il n'y a pas le choix donc ak 0 les enfants uk 0 c'est qui uk 0 c'est ça c'est u0k d'accord avec uk ça c'est uk 2 0 c'est u0k et ça ça vaut ça c'est mort et ça c'est ak donc ak est connu immédiatement d'accord et u'k de 0 c'est qui c'est le coefficient le km coefficient de u1 c'est je crois que c'est u1k c'est ça donc là c'est ça qui va disparaître c'est ça qui va apparaître c'est bk oméga k et du coup u k de t va être égal à quoi u0k cosinus zut oméga k t plus u1k sur oméga k sinus oméga k t et et vous avez vous avez les k et votre solution va s'écrire sigma de cette série fois ek donc je vais l'écrire allez on va survivre à ça pas de problème u de t deux points égale la somme sur k plus grand que 1 u0k cosinus oméga k t plus u1 zut u1k sur oméga k sinus oméga k t ek moi je veux bien d'accord donc ce que dit ce calcul jusqu'à maintenant c'est ce que dit ce calcul c'est que si votre solution existe et si elle habite dans l'espace que vous pensez si elle se laisse écrire comme ça alors ça peut être que ça ça peut être que ça on a identifié plus ou moins le bon candidat reste à montrer que effectivement ce u de t deux points est dans le bon espace et reste à justifier tout ce qu'on a fait d'accord un petit peu à la louche d'accord en fermant les yeux euh alors donc il existe un début de commencement de noyau de solution il y a quelque chose qui ressemble à quelque chose il faut voir qu'elle habite dans le bon espace et que si vous voulez elle répond un petit peu au début de la question alors est-ce que cette famille de fonctions u de t deux points est-ce que 8 ou juste elle est continue en temps à valeur à 0 d'accord est-ce que u de t deux points donc il faut il faut répondre aux questions que j'ai effacées bien entendu u de t deux points est-elle 8 ou juste continue en temps à valeur à 0 si on dépasse ce premier cap on verra si elle est je vais continuer ça déjà c1 en temps je vais écrire ça comme ça d't u de t deux points est-ce que 8 ou juste elle est elle continue en temps à valeur L2 quand on aura fait ça bon déjà cette série est dans le bon espace il faudra juste ensuite vérifier oui ah c'est un bien sûr non ici c'est c0 mais là c'est c0 aussi u est continue à valeur à 0 et aussi u et c1 à valeur L2 et ça c'est l'écriture qui est là c1 à valeur L2 ça veut dire que c'est dérivé en temps elle est dérivable en temps et ça dérivé en temps et continue à valeur L2 alors pourquoi est-ce que u est continue à valeur H1 déjà il faut vérifier que pour tout t il faut vérifier que pour tout t u de t est dans H0 quel que soit t dans R donc il faut juste vérifier que u de t de point appartient à H0 1 pour tout t réel à mon avis ça ça ne marche pas de point vous regardez juste la série dans les yeux on y va terme par terme est-ce que ça c'est le terme général d'une série qui est dans H0 1 c'est exactement ce qu'on vient d'écrire c'est vraiment la caractérisation des éléments de H0 1 est-ce que la somme sur k de uk 0 cosinus oméga kt uk est-ce que 8 ou 8 c'est dans H0 1 quel que soit t il n'y a pas t dans le voilà ben écoutez ça c'est un alpha k je sais que sigma d alpha k uk est dans H0 1 si et seulement si si et seulement si sigma d lambda k alpha k carré converge ben vous vous le module c'est complexe le module est majoré par u0 k donc alpha k carré est plus petit que uk 0 carré ça ça veut dire la somme des lambda k uk 0 carré est-ce que 8 ou 8 ça converge bien sûr puisque u1 est dans H0 1 la première donnée initiale est dans H0 1 oui car c'est ça ça c'est l'hypothèse d'accord donc déjà on est sauvé pour chaque temps on est dans l'espace ad hoc le second membre je crois que c'est pareil les enfants le second terme c'est pareil simplement parce que le u1k lui c'est la kième coordonnée d'un élément de l2 donc la somme de ces carrés là converge quand on multiplie par lambda k vous obtenez du lambda k en bas et vous tombez exactement sur la somme des u1k carré nous sommes d'accord vous voyez ce qui se passe pour le second terme pour le second terme c'est sigma des lambda k u1k carré sur oméga k carré ça c'est le second terme ça c'est lambda k pourquoi ? parce que u1 est dans l2 ça ça converge car u1 est dans l2 d'accord oui u0 tu as tout à fait raison c'est u0 il faut me rattraper donc déjà pour tout t on est dans le bon espace bon maintenant il faut montrer que c'est continu à valeur s01 ensuite que c'est dérivable et que la dérivée est continue à valeur l2 d'accord allez on y va est-ce que u est continue à valeur s01 je m'occupe seulement vous l'avez compris il suffit de s'occuper uniquement d'un terme parce que l'autre a quasiment la même nature c'est le même comportement alors est-ce que ça c'est continu cette série est-ce que cette série est continue à valeur s01 comment on fait ça c'est dans s01 pour t fixé c'est dans s01 donc on voilà on va faire la différence je vais appeler regardez je vais appeler ça v de t v de t c'est la somme sur k plus grand que 1 de quoi donc uk0 cosinus oméga 4t uk et je vais calculer v de t moins v de t0 je vais essayer de voir que ça tend vers 0 dans h01 lorsque t tend vers t0 c'est ça qu'il faut voir nous sommes d'accord on y va donc v de t moins v de t0 c'est tout simplement la somme sur k plus grand que 1 de uk0 cosinus oméga 4t moins cosinus oméga 4t t0 uk d'accord moi je vais calculer la norme l2 2 excusez-moi la norme h01 la norme h01 ceci c'est exactement est-ce que j'ai assez de place oui c'est la somme sur tous les camps de oméga k carré donc lambda k u0 k alors le k étant même 10 carré je m'y prends particulièrement mal je vais changer de place je vais garder ça donc la norme c'est la somme ça c'est ce qu'on a écrit dans le dernier commentaire souvenez-vous tout de suite après je ne sais plus après ou avant le lemme de Nuremberg c'était avant je crois je ne sais plus donc somme sur k plus grand que 1 de quoi donc les enfants oméga donc lambda k cosinus alors u0 k carré cosinus oméga k t moins cosinus oméga k t0 au carré voilà là je veux dire je pense que lorsque t'es envers t0 ceci t'envers 0 tu sais quoi tu ne fais pas de sentiments il faut y aller comment dire ça c'est borné ça c'est majoré par 2 au carré égale 4 et donc majoré par ceci qui est une série convergente à cause de ceci cela la première donnée est dans h01 et évidemment lorsque t'es envers à k fixé lorsque t'es envers t0 ceci t'envers 0 donc c'est de la convergence dominée d'accord tu y vas au chalumeau donc ça ça t'envers 0 par convergence dominée donc ma brave première fonction est continue à valeur h01 vous faites exactement pareil pour le second terme exactement pareil d'accord sauf que sur le second terme vous allez avoir u1k mais là il n'y aura pas d'âme d'âme donc c'est bien continue à valeur h1 maintenant est-ce que oui ou non c'est dérivable à valeur l2 je fasse où là donc ça c'est ok il reste à voir que c'est dérivable à valeur l2 et que la dérivée continue à valeur l2 la dérivée on va l'écrire donc je m'occupe toujours du premier je m'occupe toujours du premier terme voilà ça suffit v de t donc je reprends le v de t somme sur k qui ne vant que 1 uk 0 je crois cosinus oméga kt uk uk c'est un uk de x alors c'est pareil là je pense qu'il y a une dérivée qui est dans l2 et c'est laquelle cette dérivée c'est celle-là alors déjà est-ce que c'est dérivable la valeur l2 pour être dérivable la valeur l2 il faut déjà converger dans l2 ça on l'a il faut que la série des dérivées converge aussi dans l2 d'accord de façon uniforme en t et la série des dérivées va être quoi va être le candidat pour être la dérivée c'est exactement uk 0 oméga k c'est ça il y a un moins je crois ça n'a aucune importance sinus oméga kt uk d'accord et ça ça converge évidemment à la somme de uk 0 oméga k carré à cause du alors c'est du carré voilà à cause du même argument u1 et dans h1 à 0 donc c'est dérivable et évidemment la dérivée comme tout à l'heure exactement comme tout à l'heure la dérivée continue la continuité et la continuité se traite encore de v' se traite encore par convergence domine là-dessus tu fais la différence et tu vois que la différence dans la différence il y a ces termes-là qui sont bornés et évidemment c'est majoré uniformément par une série convergente donc nous avons une série qui est continue en temps en valeur A0 1 telle que DT est continue en temps en valeur L2 donc c'est une vraie donc finalement on a montré que U de T est deux points qui vaut ce qu'elle vaut je ne sais plus du tout elle est là UK de T EK elle est bien dans Z continue en temps à valeur A0 1 CA en temps à valeur A2 d'accord et alors est-ce qu'elle vérifie l'équation n'oubliez pas souvenez-vous l'équation c'était quoi déjà box U égale 0 ou R croix oméga oui mais où au sens de bien entendu bien entendu au sens de déprime du cylindre R croix oméga d'accord à mon avis il n'y a pas il n'y a pas trop à se faire de de mauvais sens là-dessus vous avez une série je pense qu'on a fait ce qu'il fallait je veux dire ce qu'on a fait suffit largement pour vérifier que ça c'est vrai que la dérivation est justifiée je veux dire quoi par là vous savez que U s'écrit comme une série de fonction en fin de compte Uk est un élément de L2 Uk il fait ce qu'il faut vous savez que sigma de lambda k uk carré est convergente vous savez en particulier que sigma en fait vous avez ça pour tout T ça ça converge donc c'est encore mieux ça converge dans A01 certes pour chaque temps mais vous avez ça en réalité ça ça vous donne que U appartient à L2 de n'importe quel zut moins tt croix oméga pour tout T U est continu en temps en valeur S01 à fortiori il continue en temps en valeur L2 quand vous êtes continu vous êtes borné sur tout compact en temps donc U est borné dans L2 de moins tt croix oméga quel que soit T borné U elle est là on peut mettre L2 ici donc U est continu de moins tt à valeur L2 donc l'application qui a t associé U de t point elle est bornée sur moins tt continue et bornée donc à fortiori elle est L2 dans moins tt croix oméga c'est une fonction de L2 pas globalement en temps localement bon U est dans L2 moi je veux bien U s'écrit comme ça mais alors il y a mieux que ça je pense que dans L2 de moins tt croix oméga t positif je pense que U est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k égale a à n de uk de t ek moi je pense ça c'est vrai ou pas non oui ou non bien sûr moi je pense que c'est vrai non tout simplement parce que c'est la définition même d'une série convergente ici ça converge dans L2 donc c'est la limite de la somme c'est la définition de la somme de la série ah ben du coup qu'est-ce que vous pensez de box U box U c'est box de la limite quand n tend vers l'infini de la somme de a à n de uk de t ek les enfants vous êtes d'accord que cette limite qui a lieu dans L2 elle a aussi lieu dans dans le déprime c'est clair que L2 s'injecte dans le déprime et donc quand une suite converge dans L2 elle converge vers le même objet dans le déprime donc cette convergence a lieu dans le déprime j'applique le box au sens de déprime c'est une opération comme toutes les délibations du monde elle est continue sur déprime donc c'est la limite lorsque un temps vers l'infini de la somme linearité de box uk de t uk ça donne quoi ben ça donne 0 on a tout fait pour ça puisque souvenez-vous on a appliqué le box terme à terme d'accord donc ça c'est 0 et donc dans déprime du cylindre attention déprime de moins tt oméga dans déprime du cylindre box u égale 0 il suffit de le voir uniquement il suffit de le voir uniquement sur les bornés en temps les cylindres bornés en temps parce que de toutes les façons qu'est-ce que ça veut dire que box u égale 0 dans déprime de r croix oméga ça veut dire quel que soit phi dans dé de r croix oméga box u appliqué à phi voilà tout à fait mais comme phi est dans ses zéros infinis phi est toujours contenu et supporté dans moins tt croix oméga il y a toujours un temps comme ça tu peux toujours regarder ça sur les ouverts bornés montrer une distribution est nulle sur un ouvert il suffit de montrer qu'elle est nulle sur tous les ouverts bornés voilà donc on a résolu l'équation des ondes homogène sans source il n'y a pas de second membre il n'y a pas de f à chaque jour suffit sa peine on commence par ça on a montré qu'il a une solution elle est continuée en temps en valeur S01 c'est en temps en valeur L2 on a trouvé une solution je n'ai pas encore démontré l'humicité d'accord je n'ai pas encore démontré l'humicité il y a juste une chose évidemment on a tout explosé là on a tout explosé un dernier mot un dernier mot je vais arrêter là donc on a trouvé U de T deux points comme la somme sur K tu veux me dicter c'est U0K cosinus c'est ça plus U1K sur oméga K sin oméga K T EK très bien pour T fixé la norme H01 au carré de U c'est la somme sur les K de UK 0 cosinus oméga K T plus UK1 sur oméga K sinus oméga K T au carré fois lambda K oméga K pour T fixé c'est ça la norme H1 il n'y a aucun doute alors je peux majorer ça par vous me donnez un coup de main les enfants vous allez voir qu'on va obtenir gratuitement gratuitement la continuité alors A plus B est plus petit que 2A2 plus B2 c'est ça A plus B au carré c'est plus petit que 2A2 plus B2 donc c'est plus petit que deux fois UK 0 plus UK1 au carré fois oméga K au carré c'est un parable pour T fixé c'est comme ça du coup ça c'est plus petit que deux fois la norme de U0 H1 c'est bon plus plus la norme de U1 L2 il ne faut pas pas exagérer non plus il faut enlever la somme donc tu vois gratuitement pour chaque T tu as ça pour chaque T tu as ça donc le sup sur T de la norme S01 est plus petit que ceci et le sup c'est la norme à l'infini c'est la norme de C0 à valeur H1 S01 c'est le sup évidemment je vous laisse faire un petit effort tout seul vous prenez la dérivée vous recalculez vous prenez la norme L2 et vous allez voir que c'est pareil c'est aussi majoré par des objets aussi peu embêtants donc le caractère bien posé le caractère bien posé il est offert les enfants ça ne vous dit pas pour autant je vais poser une question j'ai démontré que la norme là ça me dit que le sup sur T dans R de U de T deux points dans H01 est majoré par cette quantité vous pouvez démontrer que le sup sur T dans R de DT U norme L2 est majoré par une quantité comme ça bon donc ça veut dire que si U0 U1 égale 0 qu'est-ce que ça vous donne sur U si les données initiales sont nulles ça vous donne quoi sur U U égale 0 donc lorsque U et V avec les mêmes données initiales la différence elle va vérifier le même système avec une donnée initiale nulle donc la différence sera nulle ça veut dire tu peux me dire mon vieux tu viens de démontrer l'unicité puisque là ça vous dit quoi ça vous dit que si les données initiales sont nulles la solution est nulle comme le système est linéaire ça revient à ça à l'unicité on peut arrêter là en fait c'est faux ça ne marche pas vous savez pourquoi ? parce que là ce que je vais te démontrer c'est que si les données initiales sont nulles la solution que j'ai trouvée par cette méthode vaut 0 résoudre le système ce n'est pas passé par une méthode je fais un dessin je veux résoudre un système S j'utilise un process ce process ce process me donne une solution unique ça ne veut pas dire qu'il y a une autre méthode il n'y a pas une autre méthode qui me donne une autre solution par la décomposition sur la base ilbertienne de L2 la méthode de la décomposition sur la base ilbertienne de L2 par cette méthode là effectivement U0 U1 étant donné je trouve une solution et une seule de ce système mais rien ne dit qu'il n'y a pas une autre méthode qui partant des mêmes données initiales me donne une autre solution donc il faudra démontrer l'unicité les enfants attention c'est toujours qui j'ai l'unicité se démontre à part l'unicité elle ne doit pas dépendre de la méthode de résolution d'accord si vous suivez un autre cours chez les comment on appelle ça sur les concurrents de la FST si vous suivez un autre cours ils résolvent l'équation des ondes par le théorème de Ilyushida c'est une autre méthode qui est très jolie donc c'est pas du tout la même chose la solution est néanmoins néanmoins unique il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre